Charlie, 25 ans, je suis inspecteur de police, je suis au service BTI d'XL et ça va faire un an et demi que je suis à la police. Moi je pense, mais c'est vraiment ma valeur personnelle, quand on rentre à la police, il faut vraiment avoir un côté social qui est présent. Moi je prends vraiment un plaisir d'aller au contact des gens et essayer vraiment d'aider les gens. Je pense que c'est quand même une des raisons de base pour lesquelles les gens s'engagent à la police aussi, c'est qu'on veut aider la population, les citoyens, on s'aide nous-mêmes aussi en faisant ça. C'est vraiment un travail d'échange, être au contact des gens, on apprend beaucoup sur soi, sur la vie, sur les gens et on rend vraiment service. C'est pas spécialement toujours de sauver la vie de quelqu'un comme dans les films, mais simplement parfois parler à quelqu'un qui en a besoin. On sauve parfois sa vie. Être au contact des gens et faire son travail de manière vraiment sociale, même pour annoncer de mauvaises nouvelles, cette personne-là, elle va jamais nous oublier. Jamais. Donc nous on se doit de faire bien notre travail dans tout le respect possible, parce que nous on va peut-être oublier cette personne, mais elle jamais. Et de se dire que voilà, peut-être on a bien fait notre travail et on a rendu les choses peut-être plus faciles pour cette personne ou pour une autre, ou on a été là pour un enfant qui avait besoin, ou pour une personne sans abri qui avait besoin juste d'une adresse ou quelque chose. Moi, pour moi, ça c'est le plus important. Quand je rentre chez moi et je me dis « Ah, bon d'accord, tu n'es pas Jean-Claude Van Damme, tu n'as pas sauvé tout le monde, mais la manière dont tu as fait ton travail, tu as aidé cette personne-là. Tu ne vas peut-être pas changer le monde, mais la personne pour qui tu es intervenu, elle va se rappeler de toi en bien. Tu es arrivé poliment, gentiment, tu as fait ton maximum pour aider cette personne, elle retient ça en bien. C'est vraiment pour moi quelque chose d'important. Il faut avoir en tête qu'on ne va pas changer le monde, même si on aimerait. Je pense qu'au départ, moi, c'est pour ça que je rentre à la police, parce que je suis superwoman, vraiment. Mais on change la vie des gens au quotidien, par des petites actions, par la manière dont nous, ce qu'on porte et l'échange qu'on a avec les gens, c'est pour moi le plus important. Des souvenirs négatifs, je pense que ça se transforme à un moment en positif, parce qu'il y a des interventions qui sont dangereuses, où on peut être en danger sur le terrain, etc. Mais on a choisi ce métier-là aussi en connaissance de cause. C'est clair qu'on n'est pas non plus payé pour ça, mais c'est quelque chose qui est de notre quotidien dans le travail. On s'attend aussi, on est formé pour ça. Maintenant, tout peut être transformé en positif. Quand on voit le soutien qu'on a des collègues, par exemple. Moi, j'ai eu un accident dans mon privé. Tous les collègues sont venus me voir à l'hôpital, etc. C'est vraiment un beau souvenir, parce que je me dis, allez, c'est des gens qu'avant, tu ne connais pas. Ils font tellement partie de ta vie tous les jours, que même quand il y a quelque chose dans ton privé, ils sont quand même là. J'ai pu déménager, ils sont tous venus m'aider à mettre les clôtures. Donc c'est l'avantage d'avoir des collègues, vraiment. Tout ce qui est positif, c'est ça, c'est la collégialité, et savoir qu'on appartient à un groupe. Vraiment étordu, et tout le monde peut répondre à tes questions, à tes besoins, quand tu as besoin de quelque chose, tout le monde est là. J'ai pas de souvenirs négatifs de la police. Merci. Merci.